salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour faire le c'est mercredi que lisez-vous le petit rendez web de modère pour faire le point sur mes lectures passées mes lectures en cours et mes lectures à venir j'ai quand même pas mal lu la semaine dernière je suis relativement contente surtout c'était de bonnes lectures dans un coup de coeur une belle découverte et une petite mise en place pour une suite à lire dont j'espère vu le départ c'est une nouvelle que j'ai lu donc vu le départ ça devrait être pas mal donc je vous laisse la semaine dernière j'étais avec apocalypsis le tome 1 le cavalier blanc alice de elie et sa riem aux éditions matago collection de bel angle et bien c'est une très très bonne lecture j'ai beaucoup aimé même si l'héroïne alors elle est donc c'est une fille alice une adolescente du presque 18 ans elle a 17 ans elle est choisie pour être le futur un des quatre cavaliers de l'apocalypse elle est même elle a une place privilégiée et elle a certains dons par rapport aux simples mortels donc c'est déjà quelqu'un qui se sent depuis l'enfance quand même différente qui dénigre un peu les gens et qui se croit supérieur donc c'est quand même un personnage assez antipathique assez unique qui a été adopté donc il y a tout un univers autour d'elle qui est très solitaire donc c'est un personnage très très solitaire c'est un personnage qu'au départ on déteste enfin on déteste non on la déteste pas parce qu'il y a des côtés qu'on aime on aime sa franchise on aime on aime la jeune fille et qui vit sa vie et qu'elle n'a rien à faire des autres on aime la jeune fille qui va remettre en place le beau footballeur américain du lycée qui se croit qui se croit très très le plus beau de plus intelligent de tout l'univers et qui est bête comme ses pieds et elle a une répartie fantastique donc il c'est un personnage que l'on peut détester qu'on n'aimerait pas avoir dans son entourage ou connaître mais qui dans ce livre là m'a beaucoup plu et puis elle a la part en elle donc on apprend on apprend à connaître donc je pensais tomber directement dans l'apocalypse etc non en fait le premier tome on nous met en place le personnage de alice sa vie son univers ses dons qui se développent tout ce qui lui arrive autour de ses nouveaux dons donc qui ne sont pas forcément que des bonnes choses les âges les décisions qu'elle prend des conséquences et pas forcément des conséquences très bonnes et même vis-à-vis d'elle parce qu'elle peut être vraiment sournoise vis-à-vis des autres mais ça peut se retourner fortement contre elle et à un moment donné à la moitié du livre c'est ce qui se passe et donc à partir de là moi elle m'a touché quand même elle essaie de lutter pour pas être humaine et elle a cette part d'humanité de de faiblesse et de peur et de mal que l'on retrouve chez n'importe qui et c'est ce qu'elle essaie de combattre pour être le cavalier ultime donc l'être qui est sans sentiments sans rien mais on voit une facette d'elle qui nous touche donc forcément elle a quelqu'un un supérieur entre guillemets spirituel qui lui parle donc lui par contre c'est un des personnages que j'ai le moins aimé je pense que je l'aurais frappé mais je pense que c'est normal aussi il lui fait faire des choses et il l'a fait passer par des par des moments très très dur donc forcément on a du mal à accepter donc pour moi c'est une très très bonne première partie donc il me tarde de connaître les autres puisque chaque tome si j'ai bien compris maintenant ça sera sur un des chocs cavaliers donc mon apocalypse c'est pas pour tout de suite mais c'est vraiment une bonne j'aime bien l'écriture de l'auteur j'aime bien les personnages qu'elle a pendu c'est un personnage voilà franc qui peut ne pas plaire mais comme je vous dis Alice m'a pas déplu parce qu'il ya on est obligé de l'aimer puisqu'on est elle on la suit on est en est ce personnage là donc on la comprend on se met à sa place elle est vouée à une mission et c'est une mission qu'elle va accomplir au mieux donc moi j'ai bien aimé même si c'est un personnage atypique assez repoussant dans l'ensemble mais on apprend à l'aimer et à apprécier beaucoup cette lecture j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur sa façon son humour grinçant sa méchanceté réaliste on va dire parce qu'elle fait des actes franchement à un moment donné il y en a certains ils le méritent quoi donc bon c'est à lire moi je trouve que c'était en plus ça va très vite il ya 200 230 pages ou 240 pages donc c'est vraiment une très très bonne lecture je suis très contente d'avoir découvert ce livre donc je remercie galeanne puisque c'était grâce à elle et everbook aussi pour cette lecture j'ai beaucoup aimé donc il me tarde de lire le tome 2 je crois que c'est edo le tome 2 après il ya maximilien et le troisième je me rappelle plus le quatrième je me rappelle donc après c'est des garçons donc à voir qu'est-ce que l'auteur nous aura pondu comme personnalité chez ces personnages là ensuite qu'est ce que j'ai lu donc c'est le coup de coeur c'est un niveau que j'ai dévoré il n'a pas fait long feu je l'ai lu en lecture commune avec humico puisque elle a eu un partenariat en même temps que moi c'est grâce à livre à livre addict qu'on a eu cette lecture donc on a décidé d'en faire une lecture commune c'est le baiser du bain de christina rodriguez aux éditions le prêt au clair dans la collection pandore franchement c'est le deuxième livre de cette maison d'édition que je lis et c'est de très bonne lecture et surtout celui-là c'est un coup de coeur franchement j'ai beaucoup aimé l'univers de l'auteur donc là c'est vrai que ça me faisait beaucoup de livres sur les anges sur l'apocalypse sur voilà celui-là également il ya de la mythologie de la religion sur les adversaires donc ça faisait pas mal de lecture mais c'est chacun à son univers complètement différent donc c'est vrai qu'à chaque fois mais je me suis pas ennuyé même si les les lectures étaient relativement dans le même monde on va dire mais à traiter complètement différemment ici j'ai adoré franchement j'ai adoré la mythologie il ya plein de ramifications autour de l'intrigue ça s'étoche à chaque page on a des révélations tout au long de notre lecture c'est vraiment super bien donc c'est dalak c'est notre notre héroïne principale en fait elle est hermaphrodite donc ni homme ni femme même si moi j'ai perçu plus sa féminité que sa masculinité dans la lecture franchement j'avais l'impression que c'était une femme à part entière je sais pas pourquoi l'auteur s'était peut-être voulu je sais pas sa part masculine franchement je n'ai pas trop trop on la voit paraître deux trois fois parce que elle s'indigne contre contre du sexisme vis-à-vis des hommes mais sinon j'avoue que j'ai pensé plus à une femme qu'un homme ensuite donc cette héroïne elle a des dons particuliers et elle fait partie d'une famille vieille famille une vieille lignée de familles de familles qui s'affrontent et la légende dit que ce serait lucifer qui aurait donné une part de son âme à un humain et donc descendant et donc l'autre alors l'autre archange ça serait michael et il se serait voué une guerre donc c'est autour de cette légende là j'avoue que l'auteur a amené ça divinement bien franchement ça se dit super bien ils ont appelé sa thriller moi j'aurais plus mis ça dans le fantastique il y a forcément une intrigue tout au long du livre donc à notre jeune fille est en fait la clé du mystère on va dire entre guillemets et donc elle est poursuivie pour être kidnappée pour assouvir les fins des méchants entre guillemets que de guillemets dit non et donc on voit des arcs enfin on voit non on voit pas donc en fait ces familles et ces deux familles ont la capacité de voir les anges déchus ou les archanges voilà donc un personnage énigmatique fait son apparition dans le livre il suit un de nos personnages principaux donc le protecteur de dalak un jeune homme qui est là pour la protéger en fait dans chaque lignée dans chaque famille la femme qui est la chef futur chef du de la maison se retrouve avec un protecteur et ce protecteur à une espèce d'esprit autour d'elle autour de lui et qui se lie un peu à dalak et donc il nous dévoile pas mal de choses concernant la légende et concernant la bible alors là ça se fait un passage merveilleux pour moi j'ai beaucoup rigolé et ce personnage là donc nous est présenté d'une certaine manière et à la fin du livre nous dévoile encore autre chose donc en fait tout le livre est basé sur l'intrigue et sur les ramifications tout autour sur la légende étoffée sur qu'est ce que sont ces deux familles voilà donc sur l'humanité sur les archanges sur les anges déchus donc c'est vraiment vraiment une très très bonne lecture c'est vraiment un coup de coeur ça y est mon avis est écrit il est parti en correction donc je sais que yuniko a beaucoup aimé aussi moi j'aime bémol quand même c'est la fin l'auteur nous laisse une fin libre et moi je suis pas adepte de ces fins libres parce que moi j'aime bien qu'on me raconte une histoire mais qu'on me la boucle qu'on me raconte une début et une fin ou alors j'aurais aimé une suite et il n'y en aura pas puisque j'ai envoyé un petit message à la maison d'édition le prêt au clair qui m'a gentiment et vite répondu et qui m'a dit que non normalement il n'y aurait pas de suite à cette lecture donc je suis un peu déçue de ce côté là mais ça n'a rien à enlever à mon intérêt et ce faire même si elle est frustrante elle est très intéressante donc elle dévoile encore d'autres choses à la fin donc dans le prologue mais voilà j'ai un petit bémol sur ce faire où j'aurais aimé que l'auteur nous boucle tout ça et nous donne les tenants et les aboutissants définitifs de son histoire voilà sinon c'est quand même un coup de coeur malgré ce petit ce petit bémol ensuite je lis donc la petite nouvelle c'est de la saga alors je sais pas si vous allez voir parce que la luminosité c'est pas top top donc c'est sur la saga steampunk chronicles l'étrange secret de finley jane de kenny cross aux éditions harlequin collection de barkis donc le tomeur je vais vous le prendre comme ça vous allez voir ça c'est le tomeur et ça c'est le tome 0 donc c'est la petite nouvelle qui a kindle joué avec nous voilà c'est une lecture que je veux faire rapidement et ça c'était la petite nouvelle donc qui est très sympathique comme ça on a un peu notre personnage qui nous est présenté donc finlée et qui a des dons particuliers donc on se retrouve dans l'angleterre du 18e siècle fin du 18e presque au début du 19e on est en 1800 ou 1700 pardon 1797 si je me souviens bien donc on nous présente notre personnage donc c'est vrai que c'est quand même agréable avant de commencer la saga d'avoir un petit aperçu d'elle par contre on n'a pas de réponse forcément l'auteur garde le mystère autour d'elle et donc c'est une nouvelle qui a rien à voir avec ce que l'on va nous présenter dans le tome 1 voilà c'est une préhistoire pour nous présenter le personnage c'était très sympa ça fait même pas une centaine de pages donc c'est assez vite lu donc maintenant il me tente qu'une chose et bien c'est de lire la suite à l'appareil j'ai écrit mon avis puisque j'avais quand même plein d'avis en retard donc j'ai quand même aussi quand même un peu boosté donc voilà pour mes lectures donc début d'année qui commence très très bien je suis ravie de mes lectures pour l'instant et ça continue puisque je suis en train de lire le tome 2 de la saga le cercle des pierres donc le tome 2 de la saga le chardon et le tartan donc le tome 2 s'appelle le talisman de diana gabaldon aux éditions presse de la cité donc c'est une réédition que j'ai j'ai deux tomes en un un grand format et un format poche ça fait pour vous il ya quatre quatre tomes en fait dans ce dans ce livre là donc il ya le chardon et le tartan il ya le bûcher des sorcières le tome 3 le talisman et le tome 4 qui est je me rappelle plus titre qui est les femmes de les flammes de la rébellion voilà si vous voulez les trouver en poche voilà ça fait quatre et ici il n'y en a que deux mais pour l'instant je vais pas trop vous en parler j'ai lu 230 pages sur les 700 sur les 800 pages qu'il ya j'adore toujours autant je suis ravie de retrouver claire et jamie au départ de la lecture on est replongé dans l'ecosse du de 1968 donc on a fait un grand bon en avant je vais pas trop vous en parlez vous l'avez sur la quatrième de couverture alors je petit petit point pour vous aider si vous comptez lire ce saga ne lisez pas les quatrièmes de couverture des tomes suivants parce que ça quand même ça dévoile pas mal de choses ça dévoile des choses mais sans connaît les réponses donc on a des bons en avant et etc donc ça serait bien de pas lire comme ça vous savez pas trop où en sont nos héros moi j'ai débuté ce second tomes sans trop savoir où je me tombais et donc ça a été la grosse tristesse les 100 premières pages c'est pas vrai mais qu'est ce que l'auteur nous a fait mon dieu mon dieu mon dieu donc là je suis heureux de retour avec jamie et claire je vais pas trop en parler je vous en parlerai la semaine prochaine j'en garde le mystère j'espère avoir fini la semaine prochaine mais bon c'est vrai 800 pages ça se dit pas en cinq minutes ensuite qu'est ce que je compte te lire donc peut-être faire une pause avec jamie et claire puisque j'ai reçu donc le tome 1 de megan chase démon personnel de stacia kane aux éditions j'ai lu collection dark light c'est une sortie de janvier que j'attendais impatiemment il y en a plein d'autres mais j'ai décidé d'être raisonnable et je vais essayer de m'y tenir il n'y aura donc que trois achats voire deux peut-être que je vais même encore réduire deux achats ce mois ci ça fait partie d'un de mes achats la couverture est superbe et il me tarde de le lire les avis sont très bons c'est n'est ça et et mylène qui les ont lu et qui ont adoré donc j'ai lu la vie de mylène qui est très très bon qui me tarde il est tout petit fait 350 pages donc j'ai peut-être le cas dans le week-end voilà et ensuite revenir à jamie et claire pour un peu à couper ma lecture et sinon ensuite je compte lire un live appris bravo c'est mieux donc je compte qui est lire pardon mary gantry le tome 7 ici c'est les ténèbres dévorantes de lorraine camilton aux éditions j'ai eu collection dark light c'est lecture commune avec nastasia donc on continue notre périple c'est delphine de facebook qui m'a dit que le tome 7 était très très bon donc j'attends je suis ravie d'avoir une réponse pareille de me dire que le tome 7 est bon donc il me tarde donc ça sera ma prochaine lecture voilà sinon mais pas d'avis de poster depuis un bail puisque j'étais à la boue j'avais onze avis en retard une flamme monumentale pour les écrire donc je avance et j'ai écrit cinq avis j'en ai envoyé un en correction et il m'en reste encore six autres à écrire et je rattrape petit à petit voilà pas grand chose d'autre à vous dire j'essaierai de faire un fouille et faire fouille vendredi puisque petites infos sur des sorties des rééditions voilà sinon quoi d'autre je crois que j'ai tout dit oui je peux pas battre et disons oui j'ai fait un nouveau challenge ça s'appelle saga en folie je prends ça plus quand même à la rigolade c'est essayer de d'avancer le plus possible dans les sagas en cours et voir d'être à jour sur certaines voire d'en terminer d'autres voilà donc pour l'instant j'y vais doucement mais sûrement je me suis établi quelques lectures pour le premier trimestre 2013 en espérant m'y tenir je pense puisque c'était pour elle était de toute façon programmée ses lectures donc voilà je vous embête pas plus longtemps je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine tchao tchao